Salut ! Le vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui, c'est moi, Nico Hittoride, illustrateur chez Disney et auteur de bandes dessinées. Mais tout d'abord, le sommaire. On aura la critique de Legend of Legacy, Crunch Time, où on apprendra le sens de PNL, et les oubliés de la Playhistoire avec Nuclear War. Mais tout de suite, c'est les news. Quand on parle de jeu en multi, on loue régulièrement les bienfaits du regretté écran splitté et du côté convivial qu'il apportait à nos parties de FPS sur canapé. Mais on oublie trop souvent les injustices et tricheries qu'il pouvait occasionner, quand, par exemple, le regard d'un joueur se perdait par accident sur l'écran d'un autre. Alors plutôt que de concevoir, par le biais de la débrouille, des moyens peu orthodoxes d'empêcher toute tentation d'aller voir ailleurs, le studio Samurai Punk s'est dit « Et si, au contraire, on faisait un jeu où le but est justement de tricher ? » Et ça a donné Screensheet, un FPS où le seul moyen de savoir où se trouvent les autres joueurs est de jeter un œil à leur petit bout d'écran. En accès anticipé sur Steam depuis un peu plus d'un an maintenant, Screensheet, ou tricherie le jeu, sortira en version définitive le 1er mars prochain sur Windows, PS4 et Xbox One. De même, The Flame in the Flood sortira bientôt de son statut d'Early Access pour devenir un vrai jeu à part entière, avec une vraie date de sortie à part entière. Développé par le studio Molasses Flood, ce roguelike nous plongera dans une Amérique post-apocalyptique dans laquelle la nature a repris ses droits. Tout comme le prédateur, d'ailleurs, qu'il faudra vaincre ou mettre en déroute avec du feu, par exemple. Oui, mais si le feu attire d'autres prédateurs ? Eh bien, on improvisera. Ce sera excitant, mais ce sera dur. Et surtout, ça ne se passera pas toujours bien, comme nous le prouve la fin de ce trailer. Placé sous le signe de la galère, The Flame in the Flood sortira sur Windows, Mac et Xbox One le 24 février. Enfin, Sword Coast Legends, le RPG issu de la franchise Donjons et Dragons, s'apprête à s'offrir lui aussi une sortie sur console. Le site officiel nous apprend en effet que plusieurs mois après la sortie du jeu sur Windows, un portage sur PS4 et Xbox One devrait voir le jour dans le courant du printemps. Alors, ça fait presque 20 ans que je travaille pour Disney Press en France. Au début, je faisais du fanzine, donc ce n'était pas du tout mon truc. Disney, j'étais plus typé manga. Et on m'a proposé d'aller bosser chez Disney, je n'y croyais pas du tout. Et au final, j'ai été pris et formé à la Disney Academia à Milan, qui est une école qui forme les auteurs au dessin Disney. Parce qu'il faut savoir que toutes les bandes dessinées Disney en ce moment sont faites en Italie. Donc, j'ai bossé sur Witch, qui a été créé par Varvucci et Canepa. Et je suis revenu après en France pour travailler là-dessus. Voilà, on se retrouve après la critique de The Legend of Legacy. Longtemps adepte de l'adage « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? », le RPG japonais s'est souvent développé en complexifiant tout ce qui a pu lui passer sous la main. Ses systèmes de jeux, ses scénarios, ses titres même, tout y a été tordu, mélangé, retourné, dilué, pour obtenir des bouillies de propos, d'histoire et de gameplay. Ce n'est pas forcément un mal, certains grands titres sont sortis de ce gros bordel ambiant. Mais pendant que d'autres gens ont lorgné vers la pureté de leurs origines, le RPG japonais taffait son futur Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue qui donne déjà de grosses migraines à ceux qui comptent y toucher. Et pourtant, depuis peu, il semblerait que le charme ancien des choses simples ait enfin trouvé son chemin vers le JRPG. On a notamment pu le voir avec Bravely Default, qui s'apprête à nous présenter sa suite, et qui s'est vertuée en 2012 à reproduire les vieux schémas classiques du genre, avec tout ce que ça peut impliquer en matière de scénarios et de systèmes épurés. En l'occurrence, il s'agissait d'un retour aux sources de l'école Final Fantasy. Et aujourd'hui, si The Legend of Legacy peut à première vue lui ressembler beaucoup, c'est en réalité aux origines d'un autre style que le jeu de Fouryu se propose de retourner. Ce style, c'est celui des Sagas, une série créée en 1989 par Kawazu Akitoshi, dont les systèmes on ne peut plus opaques cachaient généralement une simplicité et une logique à toute épreuve, enrobés par des histoires aux enjeux clairs. Près de trente ans plus tard, alors que M. Kawazu dort dans le placard quelconque où Square Enix a décidé de le ranger depuis les échecs consécutifs de Code Age Commanders, The Last Remnant et des Crystal Chronicles, Sagas se voit donc réincarnée en Legend of Legacy. Ici, tout le scénario tient en un seul lieu. L'île d'Avalon, réapparue depuis peu dans un monde qui n'a depuis Dieu que pour elle. Destination de choix pour aventurier téméraire, l'île ne demande qu'à être découverte au sens littéral du terme. C'est-à-dire explorer, apprivoiser et cartographier. Chapeauté par le bien-nommé Roi des Aventuriers, cette longue entreprise et les origines mystiques d'Avalon suffisent à justifier tout ce qui se passe dans le jeu. Dans la peau d'un des sept personnages proposés en début de partie, on va donc parcourir l'île de loin en large. Certains pourront y chercher une relique précise, d'autres la gloire ou la richesse, mais finalement ça ne changera pas grand-chose. D'autant qu'on finira bien vite par réunir les sept aventuriers dans n'importe quelle partie. Alors on va explorer l'île, en commençant par les environs de la ville d'Initium, puis en poussant de plus en plus loin dans les terres. A chaque endroit notable correspond une sorte de donjon divisé en plusieurs zones, qu'il faudra donc cartographier en les visitant. Évidemment infestés d'ennemis, ces zones dangereuses devront être explorées avec prudence, d'autant qu'elles ne se révéleront que progressivement aux yeux du joueur. Les cartons, beau être prédéterminés, le contenu des donjons n'apparaît qu'au dernier moment. Et il est toujours possible d'être surpris par un arbre ou une pierre qu'on avait oublié et qui nous force à combattre un des nombreux groupes d'ennemis du coin. S'engage alors une bataille au tour par tour dans la plus pure tradition du RPG japonais. Les ennemis d'un côté, les trois alliés de l'autre, on sait immédiatement où l'on est et ce que l'on doit faire. En jouant avec un système de formation interchangeable, on lutte contre les ennemis de manière assez stratégique et plutôt bien pensée, mais pas vraiment inattendue. Et pourtant, à la fin du combat, quand les points d'expérience espérés ne tombent pas, on peut commencer à se poser quelques questions. Et leur réponse sera rapidement donnée. Comme les sagas avant lui, Legend of Legacy s'a franchi du système d'expérience traditionnel et fonctionne plutôt au mérite. Concrètement, ça signifie que plus on utilise un type d'arme, plus on a de chances de débloquer les compétences qui lui sont liées. Et plus on utilise ces compétences, plus on a de chances d'en améliorer l'efficacité. L'augmentation des statistiques se fait de la même manière, qu'il s'agisse des HP, des SP ou des valeurs de défense ou d'attaque. Certaines actions favorisent simplement l'augmentation de certaines stats. Et si tout cela est très simple sur le papier, l'intérêt ou le désintérêt vient du fait que le jeu ne donne aucune précision sur le fonctionnement réel du système. On en connaît le principe, mais pas les rouages, de la même manière qu'on connaît les cartes des différents donjons, mais pas leur architecture précise. C'est évidemment un choix de la part de Legend of Legacy, qui en plus de ressusciter les systèmes opaques des sagas, appelle constamment à l'aventure et à la découverte en nous empêchant de savoir à coup sûr ce que l'on trouvera au détour du prochain combat ou de la prochaine caverne. Cette aventure et cette découverte qui sont également ses seuls moteurs, et auxquels nous poussent littéralement le roi des aventuriers à chaque fois qu'on va le voir, dans l'espoir de recevoir une récompense. Va explorer quelque chose, c'est ce que nous répètent constamment chaque ligne de texte et chaque système de Legend of Legacy. Parce que ça suffit, parce que c'est de là que sont partis tous les systèmes complexes et les histoires tarabiscotées du RPG japonais. Y compris celles des Chronocross ou autres Xenogears dont Kato Masato, ici auteur, avait écrit les scripts complexes. Et, à condition d'y être préparé, revenir aux fondamentaux peut faire un bien fou. En l'occurrence, y être préparé implique d'être prêt à ne pas avoir la main sur tout et attirer plaisir du flou que le jeu cultive. De s'attendre aussi à une courbe de difficulté un peu plus chaotique que ce à quoi le genre a fini par nous habituer. Et, évidemment, de se contenter d'une mise en scène épurée et d'un scénario minimaliste qui va toujours à l'essentiel. Ce n'est pas forcément évident, on peut tout à fait y être absolument allergique, mais en admettant que ces conditions soient réunies, The Legend of Legacy pourra vous happer de très nombreuses heures durant. Alors, parallèlement à mon travail chez Disney Press, j'ai fait une bande dessinée, Spellshakers, aux Etats-Unis, édité par Oni Press, qui est l'éditeur de Scott Pilgrim. Je n'étais pas du tout parti pour bosser dans le comics, je n'y connais pas grand-chose, et donc j'ai découvert sur MySpace le scénariste, Jenny Estrich, qui demandait sur son blog « Est-ce que Johnny Hallyday sait bien ? » Et là, je ne pouvais pas laisser ce monsieur. Ainsi, je lui dis « Non, non, on n'écoutait pas ça, monsieur ! » Et là, il me dit « Ok, on écoute quoi ? » Donc, je lui envoie une petite liste de musiques, et cinq minutes après, il m'envoie un mail « Ah, tes dessins sont super, ça ne te dirait pas de bosser avec nous ! » Et donc, au final, je me retrouve à Portland, à travailler au Periscope Studio, qui est un immense studio, avec des auteurs de Marvel, de DC, de Image, c'était incroyable ! Et je me suis fait plein d'amis là-bas, j'ai fait le Comic-Con de San Diego, de New York, c'était absolument génial ! Et maintenant, on regarde Crunch Time ! Bienvenue dans Crunch Time ! Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secrets pour vous ! Dans l'épisode de Crunch Time d'aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui n'est pas spécifique aux jeux vidéo, mais qui joue un rôle important lorsqu'il s'agit de démarrer une production. C'est un concept bassement matérialiste, mais auquel on ne peut malheureusement jamais échapper, le PNL, pour Profits and Losses, ou en français, Profits et Pertes. Et oui, ce que je vais vous raconter dans l'épisode d'aujourd'hui va sans doute vous sembler totalement évident, et pourtant, un rapide coup d'œil à n'importe quel forum de jeux vidéo permet de constater que de nombreux joueurs ont du mal à l'intégrer. On l'a souvent dit dans cette émission, développer un jeu coûte cher, en particulier s'il s'agit d'un double ou triple R. Avant de débourser des millions sur un développement, une société éditrice de jeux vidéo va donc essayer de définir si ce projet pourra être rentable. Un éditeur de jeux n'est pas une association caritative. A la fin de l'année fiscale, il faut gagner de l'argent pour permettre à la société de perdurer, voire même encore mieux, de croître. Et donc, la phase du PNL. Les comptables de la société vont établir un modèle qui compare d'un côté combien le jeu va coûter, ce sont les fameuses pertes, et combien il est susceptible de rapporter, ce sont les profits. Ce dernier point ne dépend pas juste de l'intuition et du mar de café. Le calcul se base sur des analyses très poussées du marché, des tendances, de ce qui fonctionne auprès de certaines démographies de joueurs, du prix auquel les jeux de la concurrence sont vendus, etc. Par exemple, c'est un fait, les jeux se vendent mieux sur console de salon que sur PC, où le piratage est plus facile et plus répandu. C'est la raison pour laquelle la plupart des AAA sont avant tout destinés aux consoles, la version PC étant presque considérée comme une faveur que l'éditeur fait à cette communauté de joueurs une fois que le jeu a été rentabilisé sur les autres plateformes. Une fois que ce calcul est effectué, l'éditeur aura une idée plus précise de ce que le projet pourra lui rapporter. Il ne s'agit pas simplement que les profits annulent les pertes, c'est ce qu'on appelle le break-even. Il faut que les profits soient suffisants pour absorber les coûts de fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire tous les coûts quotidiens qui ne sont pas directement liés au développement, l'entretien des locaux, le loyer, etc. Sinon, l'entreprise perd de l'argent. Le P&L permet de prendre conscience de deux choses. Petit un, certains types de jeux, les jeux de niche, n'auront jamais un budget triple haie car ce serait un suicide économique. Et petit deux, plus le budget d'un jeu est élevé, plus les éditeurs auront tendance à privilégier les formules testées et vérifiées à la prise de risque. C'est comme ça. L'année dernière, j'ai réalisé deux couvres de disques pour une artiste que j'aime énormément, Manu. Il faut savoir que quand j'étais ado, j'adorais le groupe Dolly et ça m'a fait énormément bizarre de la voir au téléphone. C'était la voix de la chanteuse que j'avais dans l'oreille. Je me disais, mince, c'est complètement fou. Ce qui est en train de m'arriver. Elle m'a demandé des choses très, très personnelles. Ce n'était pas évident parce que quand je travaille pour Disney, c'est très dirigé. Et là, voilà, j'avais chant totalement libre. Je devais juste m'inspirer de la musique. Quand j'ai entendu Tenki Hame, j'ai pensé au travail de Makoto Shinkai dont je me suis inspiré pour faire le clip de la chanson titre. Et ce qui est amusant, c'est que Manu aussi avait pensé à ça quand elle a travaillé sur le disque. Donc, c'est plutôt étonnant. Et j'ai aussi réalisé, pareil, la couve de son dernier album, La Vérité, où là, elle m'a demandé de travailler plus sur le travail de Sonic Youth, qui est aussi un groupe que j'adore et dont elle s'est inspirée pour la musique. Voilà, maintenant, c'est les oubliés de l'appeler Histoire. Mes chers enfants, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment arrêter de vous en faire et aimer la bombe. Oui, iPhone ? Oui, bien vu, iPhone. Tu es la seule à avoir remarqué que mon intro était en réalité le sous-titre du film Doctor Strange Love de Stanley Kubrick. Bravo. Mais bon, tu n'as pas beaucoup de mérite parce que je t'ai vu de précipiter sur Wikipédia. Doctor Strange Love ou Doctor Fol Amour en version française est une comédie satirique réalisée en 1964 en pleine guerre froide. Le film met en scène une réunion de crise du gouvernement américain confrontée à l'imminence d'une guerre nucléaire. Et si je vous parle de ce bijou d'humour noir, c'est parce que le jeu vidéo oublié dont nous allons parler aujourd'hui, Nuclear War, s'inspire énormément du film de Kubrick. D'ailleurs, l'une des scènes emblématiques de Doctor Strange Love quand le Major Kong interprété par Peter Sellers chevauche une bombe atomique en brandissant son chapeau de cow-boy est reproduite dans l'introduction de Nuclear War. Nuclear War est un jeu de stratégie sorti à la fin des années 80 sur Amiga et PC sous DOS dans lequel le joueur, à la tête de son île située au milieu de la carte du monde, doit affronter les dirigeants de quatre autres nations. Le jeu se déroule au tour par tour et le but est de réduire à néant toutes les villes adverses. A chaque tour, le joueur peut choisir entre différentes actions, construire de nouvelles armes, faire de la propagande afin de pousser les habitants des autres nations à s'expatrier ou bien préparer une attaque. Très simple de prime abord, le jeu révèle de nombreuses subtilités au fil des parties. Par exemple, lancer une bombe prend deux tours. Un tour pour préparer le support de l'attaque, missile ou avion, et un tour pour l'attaque proprement dite. Du coup, les autres pays ont le temps d'activer leur défense, s'ils en possèdent. À moins qu'ils soient eux-mêmes en pleine préparation d'attaque, auquel cas, ils devront annuler leur préparatif et gaspiller une précieuse ogive s'ils veulent se protéger du bombardement. Une autre subtilité importante du gameplay est que lorsque la dernière ville d'une nation est détruite, toutes les bombes atomiques qui restent dans son arsenal sont mises à feu tout azimut et de manière aléatoire. Il est donc tout à fait possible d'éliminer son dernier adversaire et d'être soi-même détruit par cette riposte post-mortem, auquel cas, la partie s'achève par un match nul et la destruction de la planète Terre. Et même si un des joueurs parvient à gagner la partie, la scène de fin est plus grinçante que glorieuse, puisqu'on y voit le dirigeant victorieux danser au milieu d'un champ de ruines calciné en s'exclavant « J'ai gagné, j'ai gagné ! » « J'ai gagné ! » Eh oui, tout comme son inspiration cinématographique, Nuclear War est un jeu très satirique. D'ailleurs, tous les personnages sont des caricatures d'hommes et de femmes politiques célèbres. Richard Nixon devient Tricky Dick, Mao Zedong devient Mao the Poon, Fidel Castro est rebaptisé Infidel Castro, Ronald Reagan devient Ronnie Reagan, et ainsi de suite. Oui, PS4, je t'écoute. En fait, s'il s'inspire du film de Stanley Kubrick, Nuclear War est en réalité l'adaptation en jeu vidéo du jeu de cartes du même nom créé en 1965 par Douglas Maleviki, un ingénieur en aérospatial américain. Et même si le jeu vidéo a simplifié certains aspects du jeu originel, il reste tout de même très fidèle à sa source. On sent toujours le côté jeu de cartes dans certaines mécaniques du gameplay. Par exemple, lorsqu'on donne l'ordre de construire de nouvelles armes, on ne sait jamais ce qu'on va obtenir. Comme si on se constituait une main en piochant des cartes au hasard. Les effets des bombes sont également en partie aléatoires, et parfois, des événements totalement délirants peuvent se produire. Par exemple, un catapultage de vaches explosives façon de Monty Python, l'arrivée d'extraterrestres qui viennent renforcer la population, ou encore la mise sur orbite d'une des cités qui décident de s'exiler dans l'espace plutôt que de rester une seule seconde de plus sur cette planète de fou. Les développeurs du jeu vidéo ont également dû trouver des astuces pour simuler l'aspect bluff du jeu de cartes, difficile à retranscrire face à des adversaires contrôlés par l'ordinateur. Du coup, chaque dirigeant possède sa propre personnalité. C'est ainsi que Ganji, la parodie de Gandhi, est en train de se produire et pacifiste jusqu'au bout et cherchera à obtenir la victoire par la propagande plutôt que par les bombes. Les IA ont également un score de diplomatie vis-à-vis du joueur humain. Ce score fluctue au cours de la partie selon les actions du joueur. Plus ce score est bas, plus la probabilité d'une attaque est grande. Mais bon, Nuclear War reste un jeu où l'on ne peut pas franchement faire confiance à ses amis. À la fin, il ne pourra en rester qu'un. Ah non, iPhone, pas la peine de regarder sur le net. Sur l'annonce tout go, cette réplique vient de Highlander. Le jeu vidéo Nuclear War a été développé par trois personnes au sein du jeune studio New World Computing qui commençait alors à se faire un nom grâce à la série de RPG Might and Magic. John Van Canegame, le créateur de Might and Magic, s'est chargé du game design. Eric Hyman s'est occupé de la programmation et toute la partie visuelle a été réalisée par la talentueuse Avril Harrison qui s'imposera par la suite comme une véritable déesse du pixel art grâce à son travail graphique sur les deux premiers Prince of Persia, Monkey Island ou encore Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Je gagne ! Oui ! Oui ! Eh ouais, une véritable dream team pour l'époque ! Il est d'ailleurs dommage que Nuclear War soit aujourd'hui tombé dans les oubliettes éclipsé par d'autres titres encore plus prestigieux parce que ce jeu était drôle, irrévérencieux, satirique et plutôt inspiré. Voilà mes enfants, c'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas que même si ça l'air rigolo comme ça, ne chevauchez jamais ou ne faites jamais un rodéo sur une ogive nucléaire. On ne sait jamais, ça peut quand même être dangereux. Voilà, l'émission se termine bientôt. juste pour vous dire que cette année sort chez Dargo une bande dessinée que je réalise avec la scénariste et dessinatrice Vanida qui s'appelle Mia Enko qui est une série qui est prévue pour environ 3 tomes et nous sommes inspirés énormément d'un auteur qu'on adore Adachi Mitsulu. Voilà, donc je vous dis rendez-vous en septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501